et bonjour internotatrices et internotateurs ici galen pour les jeux du signe on se retrouve avec le signe sur la partie de total war 1 3 où on joue les gentils c'est le signe salut tout le monde on se retrouve pour t'aider en bataille voilà une petite moyenne bataille contre skrag et on va avoir le signe qui va jouer les renforts humain et on a décidé de les faire arriver par le côté nord de la carte moi je me suis placé dans un jeu un joli petit promontoire bien bien planqué franchement l'herbelle et albardi en ligne on va voir ce qu'il fait si bouge mais c'est pas sûr ce que je vais faire c'est que j'ai désactivé le tir de mes canons dans l'immédiat qui bouge pas ça me bat si bouge bas d'allumer tu tiens j'allume et je tire on a choisi la 4 minutes 40 avant que j'arrive donc l'objectif est donc voilà les nains prennent plein de dégâts et que moi j'en prenne pas trop mais je pense que il attaque non il a l'air de l'air de bouger bon on a tant pis tir au canon un truc à faire j'ai tiré même sur skrag pas si tu veux être aussi efficace que moi craque de malaisant ouais craque comme je disais en off je trouve que c'est le perso le plus malaisant de warhammer 3 et pourtant il y a du level il me met hyper mal à l'aise perso avec ses scarifications c'est pas demain coupé ce truc qui tire un machin qui pèse des centaines de kilos avec des anneaux planqués dans sa chair français tu vois c'est pas les mêmes canons ah oui j'ai pas touché surtout bah c'est pour ça ouais je pense que tu devrais te concentrer peut-être sur d'autres troupes alors il a beaucoup d'autres qui sont partis dans la forêt à gauche je les ai vus allez faut toucher là mais ils sont pas faits pour ça bah si ils sont anti large mais c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus diffus les tirs toi tu les mettrais dans le gros tas de buffle là qui est devant je pense que limite tu toucherais les crag par accident derrière quoi moi il se presse pas il est en marche français je voyais très fatigué oui allez ça fait une minute 40 que tu tiens oh là là c'est une naze qu'ils font mais ça c'était mieux ça les chasseurs vont faire très très mal aux aux ogres ils sont anti large ah oui c'est pas des archers c'est vraiment non non c'est les c'est les chasseurs donc c'est ah oui putain je lâche effectivement ah non 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 il dirait qu'il a envie de faire le tout le tour avec une unité mais le tout petit endroit là tu peux c'est passable ouais c'est oui je pense que c'est passable franchement d'un bufleur des gens à yves avec tu m'aides pose que je puisse lancer quelques sorts comme un 24 24 souligné trappeurs de noblard qui sont apparus à gauche allez encore deux minutes ah oui deux minutes encore c'est effectivement le combat sera fini tac allez focus moi sur lui s'il te plaît accusation sur le monsieur et focus sur lui toi t'es où t'es là allez focus sur lui aussi hop c'est bon après c'est avec les albardiers qui résistent au charles ah bah oui c'est c'est un peu ce qu'il faut quoi on peut se faire à gauche mais ça tient oui il reste les gnoblards derrière scrag attend des routes oui de toute façon même si j'arrivais en renfort il y a des petits trappeurs qui font tout le tour à droite tiens à droite ah oui je vais tourner mes fusillés même si j'arrive avec mes petites jambes de nain ouais mon gros là la mêlée elle a tenu 20 secondes on s'est passé 20 secondes on est bien d'accord qui s'est fait totalement ouais les canons vont arrêter d'être en focus s'il vous plaît messieurs il y a ces quatre trappeurs à droite et celui qui se faufile à gauche et celui qui se faufile à droite mais il y en a deux qui se faufile à droite il y a deux qui se faufile à droite je pense que si je devais parier je mettrai une pièce sur tes arcs de musique 3 qui se faufile à droite plus ils chargent je sais pas ce qu'ils foutent après tes fusillés ne tire pas donc ça y est on va regarder les gnobleurs lancer des petits coups on va regarder les gnobleurs lancer des petits coups enfin en toute l'occurrence c'est prendre des dalles hop bon j'espère qu'il les fait exploser comme ça on est coups pour ceux qui sont sur le discorde et qui m'ont vu mes photos de matchs de blood ball avec des lokitis gaffe tu as des objets qui reviennent au centre et ben en fait les ogres a été des lokités étaient d'une équipe d'ogre 1 à merde non c'est j'en ai vu d'autres c'est pas ceux là que j'avais vu ah oui il y en a d'autres encore qui arrivent derrière et oui le mec avait pris des des hello kitty pour figurer ses ogres et des gnobleurs pour des gnobleurs et je crois que showbity l'a pas posté mais il a une photo des hello kitty en train d'affronter des petits poneys bon les nains ont servi à rien ils sont même pas 19 secondes ils sont longs à courir en même temps même s'il était rentré au bout de deux minutes je pense que là j'arrivais un peu près au contact à la fin 45 pertes ça va franchement je pense que là le mandat est quand même rempli en plus tu as éliminé ce crack complètement de toute façon il était en marche forcée donc ah oui c'est vrai non non mais bien voilà c'est honnête non mais la zone était parfaite franchement était franchement bien en plus obligé d'avancer même si tu étais en attaque il était fatigué il a du fait franchement c'était bon je pense que vous a que ça va pas être la même bas il y aura peut-être un petit peu plus de monde après c'est l'armée de guerre là ça va pas changer grand-chose ben je sais pas ce qu'il ya dedans mais on va voir ça très vite ou alors il a souffert avant mais et puis là il ya une wag en plus on va prendre la régène risque initio d'échec moins 10% capacité de magique plus vite très bien du coup de recherche plus 10% j'aime beaucoup alors on a un petit peu de sous ce qui est plutôt pas mal un âge et il faudrait de l'économie ça ça donne quoi 50 balles et du coup même s'il n'a plus d'armée la gueule il n'a plus d'armée il n'a plus de régions mais il est toujours là ça qui vient allez on va voir à ce qu'ils n'ont réserve le ppr des fêtes valeureuses traîne quelque part des fêtes valeureuses qu'est ce qu'il a des fêtes valeureuses c'est tendu à la main donc sur sanglier beaucoup beaucoup de orcs sauvages costauds trois chars ouah bah bah putain ça va être chaud ça va être chaud mais faut que je joue il a 100 de magie il est qu'à niveau 13 est-ce qu'il a comme sort feu d'artifice il a que le feu d'artifice niveau 13 il a que le feu d'artifice bah écoute c'est le moment d'en profiter ah non il fige de l'eau de bidule ah non regarde de mort non je dis une connerie casse-tête à pied de gorg et il a 100 il a 100 de magie aïe bon oui j'aurais pu valider j'ai pas de renfort et puis tu as du grand canon en plus ça va pas être un petit héritier j'en ai saouag beaucoup d'orcs sauvages du sanglier il n'y a pas au moins il n'y a pas d'arachna rock ou ouais ouais j'avoue bah ça va en plus on est en on est en souterrain ah oui tu veux dire c'est mieux c'est mieux ouais tu as l'avantage au tir un globalement donc ouais il ya quoi il a juste un gobelin de la nuit avec des arcs et puis deux trois unités de tir monté et mais beaucoup de magie il a un autre chaman à côté en plus intercepté parce que sa magie va me faire très très mal non c'était en plus c'est même pas une interception parce que je suis allé le chercher bah si parce que sinon il me il me dépouille vu là où il était positionné en fait il se retrouve ouais c'est pas des villes de l'empire mais mais bon et puis c'est la même armée du coup et oui c'est la même arrêt c'est celle des et ben on va se mettre mais bon ça serait un peu plus grand on va se mettre là un char à sanglier or qui sa sous-entend qu'il y aurait des chars à s'il y est bas et ça va être sauvage ce monsieur c'est monsieur est amus la ligne devant donc bah on va se mettre J'imagine que... Ah non, tu te... Non, on va se mettre là. Tu veux qu'on se mette juste devant tes emballétriers. Non, entre les deux cailloux. Oui, c'est ça. Juste devant tes emballétriers. Oui, c'est ça. Ça me va, ça me va. Alors, toi, t'as un cheval. Toi, t'as un pied. Bon, bah écoute, je tiendrai la ligne comme je la tiendrai. Vaillamment. Vaillamment, mais sûrement. Aussi vaillamment que face aux ogres, promis. Ouais, j'étais un peu déçu, mais bon. Par tes performances face aux ogres. Allez, go. Faut te dire qu'il a des renforts qui n'arrivent pas dans... Dans 4 minutes 40. Est-ce qu'il avance ? Non, il recule, le salaud. Si, si, ils sont là, ces renforts. Oui, je sais. Ils n'arrivent pas dans 4 minutes. C'est bien ce que je disais. Ils arrivent un petit peu plus vite. Je vais devoir aller de poule avec mes canons. En espérant qu'ils se fassent. Il y a quand même quelques gobelins. C'est toujours ça. Pas beaucoup, mais... En même temps, avec tes canons, là, t'as un tellement ballon que de tirs, quoi. Oui, ça, c'est... Je passe en 3-4. Oui, qu'ils s'accrochent au tapis de souris, c'est insupportable. Allez, laisse bien tes trolls, là où ils sont. Sauf que comme je dois poule avec mes canons... Ouais, j'aurais peut-être pu en... Attends, je vais en laisser un derrière. Il va falloir qu'on avance ? Non, non, non. Mais c'est juste que, du coup, le temps qu'ils reviennent en place... Oui, tu vas tirer un peu, et puis dès qu'il avance, tu te... Voilà. Il va faire tellement magnifique qu'il t'a à gauche, là. Oui. Un petit mortier explosif ou un truc du genre, là. Ce serait tellement jouissif. Ça y est, ils bougent. Hop. Hop. Bon, je vais... Je ne les ébouche plus, mais non, t'as mis de pause. Oui. Alors, voyons ces canons humains, là. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces canons ? Bah, c'est les mêmes que tout à l'heure. Oui, je sais. Ils sont toujours aussi mauvais. Oui, je peux toujours autant les huer. Effectivement. Oh, voilà. Je mets la pet.com, c'est bon. T'aurais au moins pu recruter des canons humains, quoi. Oula, il y en a un qui a touché un troll, il a un petit peu reculé en arrière. Il n'est même pas mort, quoi. Franchement. Ah, c'est résistant à un troll. C'est même un peu pas la classe. Pourquoi tu ne tires pas, toi ? Ah, parce que tu n'as personne en cible. C'est peut-être une bonne raison. J'ai cru qu'il allait s'arrêter juste hors de portée, mais c'est bon. C'est marrant, ils font un gros trou au centre parce qu'il met des unités. Ouh, bim ! Ouh, bim ! Le petit feu d'artifice. En vitesse 4, tu n'espères pas que je le j'esquive. C'est marrant, parce qu'il se met bien sur le côté. Ouais, et il n'y a rien de tirer un peu plus dans la masse. Ouais, même pour tes boulettes, de toute façon. Tu n'as pas de dégâts explosifs ou quoi que ce soit. C'est pareil, j'ai quand même très envie de s'y aller. Ouais, on s'en sort, là. Ouais. Ouais, ça va. C'était moins bien. S'ils visent ça, ça va, franchement. C'était moins bien. Hop. Pourquoi tu as pris des canons, quoi ? Franchement. Mais ça, on est humains. Qu'est-ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein ? Mais ouais, il se plaît. Oh, très bien. Très bien, le premier. Magnifique. Magnifique. De mieux en mieux, quoi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, il me troll comme un ouf. Monsieur le signe, là. J'ai pas besoin. Une charge dodo. Je ne charge pas. J'utilise une compétence qui a le malheur de se gérer n'importe comment. Il charge avec ses gobelins des forêts sur un rigné, quoi. Sur des albardiers. Après, il voulait être ici, non. Il y a ce qu'il faut, non. Ok, il y a un cafag qui décide de venir nous titiller. Ah, merde, il y a des trolls qui passent. Ouais, là, je fais ce que je peux, mais... Il y a des trolls qui passent. On couffe ici. On ne retient pas. On a quoi en face ? Ouais, ça va, je crois que tu as tu as tué. C'est tellement dépouillé. J'essaye d'éliminer son chef, mais il faut dépouiller le seigneur, là. Ouais, je peux... Il est où ? Il est au centre. Au centre, là ? Ouais. Je peux le débuffer en commandement. Ça le fera peut-être... Ouais, il a son moral qui est pas... Qui est à mi, à mi. Je peux lui mettre moins 24. Il était à combien ? Je ne vais pas passer vite, toi. J'avoue, je n'y crois pas trop. J'avoue, je vais aller ici. Hop. Hop. J'ai trop chiant de me dire si j'avais ça. Hop. Non, les chars assemblés qui ont traversé les nuits, là. Ouais. C'est les plus chiants, en fait. Je vais mettre les fusées dessus. Ok, le seigneur est en... Enfin, le héros est en déroute, c'est déjà ça. On va tenter de pousser un petit peu. Est-ce qu'il est à porter Verzag ? Absolument pas. Tellement de violence. Il y a des barliers qui font ce qu'ils peuvent, mais... Hop. Ah, un petit coup de wag, là. Ouais, parce que c'était pas suffisamment la merde. La wag de Weaver's Eil en plus. Ok, c'est un point de route. Maintenant, fight, men ! Il y a des coups de goles, hein. Les arcs-sauveils, ils nous ont cernés, quoi. Même les gobelins, ils se baladent comme ils veulent sur le champ de bataille. Mais qu'est-ce que c'est que ces orcs ? Lui, c'est gore. Bouge ou bien ! Lui, c'est fini. Là, on résiste à Chouille, mais... Tout est en déroute. Il y a des alberniers cernés qui tentent des trucs, ils font un beau cercle, explosé par Scafag. Scafag il est encore mis en merde. Ah oui, il a été me life, c'était un fou mais... C'est mon Lord qui en déroule tout ça. C'est pas bon, en effet je te raccorde que c'est pas très très bon. Mais en même temps, il y a tellement de masse d'humidité... Ah non mais il avait beaucoup d'humidité... Bah il en a moins. Oui il y en a moins, je suis d'accord. En plus si Savoag est pas contre toi, il y a moins qu'elle disparaisse le temps que tu reviennes. Ohlala j'ai 11 alberniers qui se sont reformés à 2mm de la sortie. Ah non, ça y est. Ah la défaite valeureuse. La défaite valeureuse c'est tendu à gagner à la main. En général la défaite de justesse c'est faisable. La défaite valeureuse c'est quand même que le jeu il te considère comme pas bien quoi. Attends ton ingénieur n'a rien fait. Mon quoi ? Ton ingénieur ? Oui. J'ai même pas vu sur le champ de bataille quoi. Bah il était derrière, en toute logique. Oui je me doute. Regarde franchement 20 morts pour un canon quoi. Ceci dit j'aurais dû passer en mitraille j'y ai pas pensé. J'ai pas le réflexe de mitraille. C'est vrai que si t'as la mitraille j'avoue. Ça aurait été mieux. J'avoue j'avoue là. Ça ensuite c'est peut-être pas la même mitraille que toi. Bah en vrai j'en ai là. J'en ai même pas sur que je l'ai toujours derrière. Je me demande si c'était pas un buff temporaire. Nan nan tu l'as encore. Mais c'est pas un truc, c'est pas un truc de base d'énin quoi. C'est l'aventure de Malakai qui donne ça. Ouf ! Ouais. Ouf ! Ah tu vas pouvoir te replier je pense hein. Et mais le seigneur s'aurait lui cela dit. Je lui ai. Ouais sauf qu'il va me... Ah si. On marche forcée. Que j'aurai la possibilité de me replier quelque part. Qu'est-ce qu'il va me replier collé à la baraque Var ? Alors si je peux me mettre à côté de ma Torca. Pour bénéficier des renforts. Sauf quelqu'un d'orf je dirais non ? Bah oui mais sauf quelqu'un d'orf. Ah si oui t'as raison. Ouais je trouverais plutôt... Moi je verrais plutôt ça replier vers ton propre territoire. Parce que Marcotta elle est perdue là c'est fini. Ouais. Et t'as aucun intérêt en plus à la défendre. C'est au milieu de tout le monde. Ouais je suis assez d'accord. Euh... Ah putain ça s'est arrêté bien. Alors ici du coup ça va peut-être être bien. Une fois qu'on se tue mais on ne recrutera pas pour le moment. On va attendre que l'Arkane revienne. Alors il nous fallait une tech. Alors une tech. C'est vraiment des vassaux. C'est pas mal. Les compétences de rune. Les compétences de rune. Est-ce qu'on n'aurait pas de l'économie ? Ouais. Eh bien on va aller terminer le château alexandre 9. Et comme ça je vais pouvoir te passer toute la région. On va aller chercher ça et ça. T'es pas en guerre en plus contre Azazel ? Euh... Azazel non. Je ne suis pas en guerre contre Azazel. Alors... Porte machin de truc. Je vais te... Je te les passe. Avec plaisir. Force dragonneuf. Hop. Tadou. Alors toi tu t'es pas déplacé. T'as un assaut à faire là. Faut que tu l'acceptes. Si t'es en train de faire de la diplomatie. Bah surtout faut que tu l'acceptes. Yep 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 j'arrive. Ah oui tu peux pas faire plusieurs fois ? Et non. Plusieurs d'un coup. Ça serait trop simple. Ensuite euh... Là où il s'est arrêté il est un peu brillant. Zayensk. Euh... Tac. Et je te donnerai le château d'Alexandre de l'info au prochain. Tac. 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 Et donc je lance mon assaut. C'est bon. Ça fait pas chier par contre. Hop. Bien. Super. Tac. Ok. C'est un peu de la double les bâtiments. Ça fera des sous. Euh... Alors attendez. Avant là on n'a pas... Ah mais c'est de Lioness ? Lioness c'est pas encore fait confédéré. Il n'y aura pas de ressources, et ici, il n'y aura pas de ressources, ok. SPF, tac, paie de la banquise, tac. Ou euh... Oui bah on va faire un peu de choses. Non, 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 non. On s'est pas encore débarrassé de la corruption scaven ici. Ouais parce qu'il y a la population locale qui continue de faire chier. Forcément. Ah merde. Et il y a une armée. Quatorze. J'ai quoi comme garnison d'ici-ci ? Je vais devoir me recruter quelqu'un. Je vais même le faire. Dit-il croulons sous l'argent. Ah non. Ce que je vais faire, je vais faire mieux. Je vais TP. Même Elspeth. Et... Hop. Rien débloqué. Coucou. J'adore. C'est-il ? Non, j'ai... Alors là petit malin. Voilà. Non, non, non. Tu ne viendras pas m'enquiquiner là-bas. Ce n'est pas pour toi. Je crois que je m'en fous. Par contre il a une belle garnison. C'est ça qui va être le plus chouette. Oh tu m'as. Mais Epidemus, il est mort. Et bien d'où cette foutue peste là ? Sérieusement. Ça peut... Non, il n'y a plus de Skaven non plus. Non, non. C'est une peste de Norgul. Mais après c'est une peste de Norgul toute petite avec juste un effet. Normalement il devrait y en avoir trois. Assassiné. Bizarre. Bizarre. Attendez, assassiné Azazel quoi. Échec. C'est vrai qu'il a pas mal de héros. Et puis les héros chaotiques, ils peuvent être un peu chiants. Il faudrait pas un peu dans le public plutôt. Non, c'est trop cher. Pas dans le public, c'est bon, c'est bon, c'est trop cher. Voilà. Succès. Bon, là on a de la rancune à gagner. Après une fois qu'on est ici, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est le... Alors c'est le mec principal ça du coup. Livrer des batailles. Le champion de corne, c'est simple. 25% de temps de rechargement en moins pour les canons ogres. C'est bien ça. Par contre cette armée, est-ce qu'on peut la tomber ? Quoi ? Je lance. Ouais. Oh la vache. Je suis pas sûr là. Tu as des doutes ? Avec cette armée là, la petite armée avec mon héros level 10. Bon, il y a Ulrica dedans mais... Quelques guerriers nains, un peu de mineurs à charge explosif. En face on a du guerrier du caout de corne, armes jumelles, des massacreurs, du canon à crâne, des minotaures armes lourdes. C'est un truc d'aventure ? C'est un truc d'aventure, ouais. Donc il va pas bouger, il va pas m'attaquer, mais je pense qu'il va falloir que j'amène au moins Malakaï ou alors des renforts. Parce que là, ça retombe tout seul. Malakaï est pas très loin, donc c'est jouable. J'ai fait un petit tour de diplôme et... Ah, la grande orthodoxie alliance défensive. Bon, de toute façon, on est en guerre contre les mêmes. Ouais, j'en ai une avec lui, donc. Bon, de toute façon, Costalting, il est en guerre contre tous ceux qui sont autour de chez lui. Donc, tu peux, sans trop de difficultés, faire une alliance. Yep, mais ça fait un moment qu'il me propose une alliance militaire et que je refuse parce qu'il me donne pas de sous. Mais je ferai un petit tour de diplôme après aussi. Ouais, il vient de me donner des sous, là. Sachant qu'il m'avait déjà donné 5000 au tour précédent. Pouf, pouf, pouf. Et maintenant, nous sommes gagnés. Un petit peu moins valeureux que lui et que toi, je pense, en terme de... Oui, c'est ça, lui, il est en guerre contre Archaon, du coup, c'est pour ça qu'il pousse comme ça. Je peux toujours pas te donner... Karakungor ? Non, je pense pas, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là, donc... Mais la prochaine cible, après, ça sera les nains du chaos, donc peut-être, mais pour le moment... Pour le moment, non, malheureusement. Ou alors, il faudrait qu'on poudre qui se lève. C'est pas trop... C'est pas trop au programme, je crois. Ouais, sinon on peut, entre guillemets, tricher... Et faire... Ouais, en fait, tu fais une succession d'échanges, en fait, pour passer... Sauf que j'en ai pas du tout voisin... Tu vois, on pourrait imaginer que je te passe tout Ostland, tout ce qui... Ah oui, pour... Tourner autour de Catherine, et puis ensuite tu me rends. Oui, je vois ce que tu veux dire, pour arriver à un truc que je vois... Et une fois que je les ai, je te les rends, et... Voilà, ce qui est pas... Ouais, mais le problème, c'est que ça a pété tous tes bâtiments, quoi. Non, non, on avait testé avec Eternel, et en fait, ça... Ça se... Tu les récupères, ouais. Les bâtiments bougent pas. Ah oui, tiens. Du coup, il faudrait que tu me donnes le château Fondraken, après... Oui, au prochain tour. Nagenhoff. Ouais, ouais, pourquoi pas. Attends, je fais un petit tour de diplôme aussi, rapidement, du coup. Bah, je sais pas si, depuis château Alexandre 9, je peux te passer Nordon ou pas. Je pense que oui, mais... C'est possible, mais c'est pas sûr. Alors du coup, va-t-il, je fais un accord commercial, et puis des petits sous. Ah oui, vas-y. Avec ton allié, le Wanker de Lyon. Est-ce qu'on a d'autres, alliance défensive, alliance militaire, il veut même plus, du coup. D'accord, mon autodoxy, il veut même plus. Ah ouais, bah ils ont plus un rond. Ouais, ils sont un peu dans le mal, je pense. Y'a mon banquier qui est passé avant. C'est ça. On a récupéré un peu de sous, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire un peu dans le public, finalement. Parfait. Et on passe le tour. On arrêtera après ce tour, je pense, l'épisode. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Malakai va être remis. On va pouvoir se remettre à progresser. Ah. Bon là, sans surprise, il attaque Matorca, non ? Ouais, voilà. Je pense qu'on va la jouer, non ? Ah, il avait deux armées en plus. Il a ramené une autre, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, il va peut-être ramener après. Elle est en creusement de tunnel, donc. Une embusquette de la Tsarine à Diantre. Ah oui, il est en train de s'approcher de... Voilà, un d'azazel. Confédération. La colonie se répand. Ah, la peste se répand. C'est pas de miracle, non ? Alors, ici, ça va se stabiliser. On va s'occuper des endroits qui sont potentiellement intéressants pour nous, pour tout. C'est-à-dire, ici. Là, on va en avoir besoin. Le public, c'est pas sérieux de ça, c'est pas mal. Là, on a des sous intéressants, non ? Ah, c'est que 50, quoi, franchement. 50 balles pour 1800, quoi. Fait que c'est... Je peux recréter, là, pas grand-chose. Bon, ça, je... Écoute, je te propose d'arrêter l'épisode noir, si ça te va. Ça me va bien. J'espère, du coup, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Bisous, bisous. Bye. 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 Abonnez-vous !